C'est un dépôt qui est absolument méprisant à l'égard des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Et ce qu'on envoie comme message aussi, c'est de dire, dans le fond, travailler pour le secteur public, ça ne vaut pas grand-chose. Vous seriez peut-être mieux d'aller travailler au privé. Nous, on avait une proposition d'un contrat de trois ans. On demandait 4,5 % d'augmentation par année. Pour combler le retard qu'on a vis-à-vis des travailleuses et des travailleurs du Québec en général, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Les deux premières années, 0 %. Les trois autres années, 1 % seulement. Alors, il ne peut pas nous dire qu'on a des demandes d'une autre époque et pas considérer que nos salaires sont d'une autre époque, qu'actuellement, l'écart se creuse année après année avec l'ensemble des travailleuses et des travailleurs au Québec. Vous comprendrez que les Québécois n'ont pas les moyens de payer, dans les circonstances actuelles, de telles augmentations. Et il faut que tu regardes du côté de la colonne des revenus. Il faut que tu ailles régler des problèmes où là, comme Québécois et comme Québécoise, on perd de l'argent, que ce soit dans la mauvaise gestion par rapport à la privatisation, que ce soit de la mauvaise gestion liée, par exemple, à la facture des médicaments, parmi les grandes entreprises, celles qui ne paient pas leur part d'impôt. J'aimerais rappeler que le renouvellement des conventions collectives se fait dans un contexte où le gouvernement s'est engagé à rétablir l'équilibre budgétaire en 2015-2016. Lui, il nous dit, moi, ce que je veux, c'est atteindre le déficit zéro en deux ans. Et finalement, au mépris de tout. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi l'employeur veut absolument introduire une augmentation de l'âge de la retraite parce que ce n'est clairement pas justifié. Il arrive aussi qu'une nouvelle demande qu'on n'a jamais vue nulle part. L'âge de la retraite peut fluctuer en fonction des tables de mortalité. Des conditions qui vont faire en sorte que même les gens qui n'avaient pas pensé de quitter vont peut-être s'empresser de le faire. Il y a un fossé immense, mais nous, on va continuer de plaider ce qu'il faut pour être capable de combler cet écart-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501